Nosramus nous dit « Rapidement, la terre aura des batailles et des altercations. L'heure de la grande écape tombe est scellée dans cette connaissance. Rapidement sera l'atome qui sera la tombe des hommes. Le flux et le refus de la mer, par des bateaux qui auront rapidement l'usage de l'atome, tous les hommes sauront par cette connaissance scellée l'heure de cet héritage de batailles et d'altercations. Ici, ils sévissent. Nettement, tu tisses ici même, Sire, l'angoisse de l'époque des pouvoirs et des puissances. La paix est maintenant digérée. La paix dans le monde arrive à sa fin. Vous aurez cela en cette terre dont l'époque prendra de la force avec l'atome. Elle sera les tombes des hommes. Le flux et le refus de la mer pour cause d'un boom, une explosion. Les hommes feront des tueries. Les eaux seront haussées. Les scènes de haine par l'emprise des pouvoirs, en cette ère, seront le rituel de ce temps. Ce mouvement des mots, je l'ai hurlé. La durée de l'existence sera limitée par le flux et le refus de la mer. Une explosion et les hommes seront tués. Lorsque vous entendrez les pourparlers de paix à travers le monde, notre civilisation, à ce moment-là, sera proche de la conflagration finale. Il vous faut absolument prévoir la folie des hommes, détenteurs des pouvoirs. Maintenant, pour les personnes qui désirent nous aider à la construction des abris, vous pouvez nous aider en nous faisant un don dans la boîte de dialogue. Sous la vidéo, vous avez un lien Paypal. Si vous pouvez nous aider, ça serait bien, parce que c'est un peu compliqué en ce moment, financièrement, pour la construction. Je vous remercie. Voici maintenant le 98 de la 5e centurie. De deuil mourra l'infélix profligé. Célébrera son vitrix, l'hécatombe. Pristine Loi, franc, édit, rédigé. Le mur et prince au septième jour tombent. Voici la première ligne du 98 de la 5e centurie. De deuil mourra l'infélix profligé. Voici la révélation. De Dieu sera l'éveil. Ce sera l'aide de ce devoir que vous avez sous les yeux dans cette lecture. Les mots élevés seront cette époque qui sera grattée, effacée, brûlée. En ralliant cette lecture et ainsi faire les faits, ce sera l'élection de lecture. Ici même, par le pouvoir de l'air des mots, sera la prose qui fera cette lecture affligeante. J'ai l'aide de Dieu, son aide par l'éveil, en veillant sur les mots. Maintenant, voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Je t'ai élu dans cette lecture sera à la bouche et aux lèvres les expressions. Ce sera le pouvoir de la prose. Prophète, par l'air des mots, en refaisant les usages, produira l'élection dans cette lecture ici même qui sera sainte. Ainsi, elle produira des râles. Cette lecture marchera à bonne allure et remettront les mots aux lèvres et à la bouche. Cela fera faire la grimace. Cette lecture, l'avoir de Dieu, ainsi que son aide. En dégelant la lecture, le pouvoir de la prose refaite refera l'élection. Voici maintenant la deuxième ligne du 98 de la 5e centurie. Voici ce qui se dissimulait dans la phrase. De ce célèbre savoir sera scellé le flux de la mer. Votre air, son époque et les heures seront de raison. Les êtres auront les sons phonétiques contenant nos visions. Rapidement, la terre aura des batailles, des altercations. L'heure de la grande hécatombe est scellée dans cette connaissance. Rapidement, sera la tombe qui sera la tombe des hommes. Ce livre de mots sera pour les hommes. Dieu célébrera ce savoir scellé par la célèbre heure où tout sera rasé, gratté, effacé et brûlé. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici ce qui se dissimulait dans ce texte. Le flux et le reflux de la mer par des bateaux qui auront rapidement l'usage de l'atome. Tous les hommes seront par cette connaissance scellée, l'heure de cet héritage de batailles et d'altercations. Ici, ils sévissent. Les visions rapides par tes thèses issues des sons phonétiques feront voir l'énervement de ces heures rares, de ces rebelles ailés. Ce sera des avions ou des fusées. Dans cette connaissance sera le flux et le reflux de la mer par des bateaux qui utiliseront rapidement l'atome sur les hommes. Vous en connaîtrez l'heure. Voici maintenant la troisième ligne du 98 de la cinquième centurie. Pristine, loi, franc, édicte, rédigé. Voici ce qui se dissimulait dans cette phrase. Le pouvoir sera pris de l'ère des mots. Ici même sera tenu la naissance de la haute loi. Ils l'entendront ici même. Tu feras en France ces années rances. A l'intérieur des mots sera la naissance de ce savoir qui fut cédé. Il faudra éditer les dires pour la terre. L'ère des mots rédigés dira l'aide pour cette édition. J'ai l'arme de ce pouvoir pris ici même et tenir la naissance de la loi d'expression. Voici maintenant la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici ce qui se dissimulait à l'intérieur de cette phrase. L'aide de cette édition, une fois digérée, dira que dans le jeu des mots, j'ai géré les heures de votre époque. Sera redit dans cette édition les idées de tes thèses qui seront faites en France pour ces années rassies et rances que vous avez. Les lois de cette connaissance ont été scellées par le Très-Haut. Cette loi entendra de loin. Loin premier de naissance. Nettement tu tisses ici même sire l'angoisse de l'époque des pouvoirs, des puissances. La paix est maintenant digérée. La paix dans le monde est arrivée à sa fin. Voici maintenant la quatrième ligne du quatrain 18 de la cinquième centurie. Le mur est prince au septième jour tombe. Voici ce qui se dissimulait dans cette phrase. L'émission sera émise par ce mouvement qui aura l'accusation imputée à ce temps, qui sera tel. Ce pouvoir est épris de Reims dont la première connaissance sera les eaux haussées, le savoir au septième millénaire, les armes des pouvoirs pétrons. Tu tisses les usages d'expression qui deviendront cette émission. En mettant les yeux sur ces jours, vous aurez cela en cette ère dont l'époque prendra de la force avec l'atome. Elle sera la tombe des hommes. Ce livre de mots sera de Dieu, dont l'émission émettra ce mouvement où vous aurez les époques de ce temps. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici ce qui se cachait à l'intérieur des mots. Le flux et le refus de la mer pour cause d'un boum. Les hommes feront des tueries. Tu as eu l'air des mots sous les yeux. Le Très-Haut élèvera l'homme qui mettra mes visages. L'essai de cette connaissance. Les armes des pouvoirs pétrons. Tu tisses ce savoir en connaissant le saut. Les eaux seront haussées. Les scènes de haine par l'emprise des pouvoirs en cette ère seront le rituel de ce temps. Ce mouvement des mots, je l'ai hurlé. La durée de l'existence sera limitée par le flux et le refus de la mer. Une explosion et les hommes auront des tueries. Sous les yeux des hommes de Metz sera le message de ces usages de la connaissance. Maintenant vous connaissez l'histoire du monde. Essayez de faire connaître ces textes car ils sont destinés au monde entier. Pour tous ceux qui désirent préparer une survie. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada